Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Demi. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Écologie, Face à l'urgence climatique, nous sommes tous conscients de la nécessité d'agir et d'agir vite. Il est cependant intenable pour nos concitoyens, notamment des territoires ruraux, de subir une taxation aveugle des carburants sans que des alternatives sérieuses et peu coûteuses ne leur soient proposées. Et il est insupportable que ceux qui ont les moyens, financiers ou en déplacement alternatif, passent leur temps à donner des leçons de morale écologique à ceux qui ne les ont pas. Face à la colère et à l'incompréhension de nombreux Français, le gouvernement a présenté différentes mesures et initié des pistes de travail. Je déplore cependant un grand absent dans les annonces, le biocarburant. Le E85 est aujourd'hui le moins cher à la pompe, autour de 60 centimes le litre, soit environ 1 euro de moins que les autres carburants, ce qui peut représenter, vous l'avez compris, 50 euros d'économie pour un plein selon les véhicules. Il a un bon bilan carbone et permet de réduire très significativement les émissions de CO2. Enfin, cette énergie constitue un débouché non négligeable pour l'agriculture française, notamment pour les filières sucrières et amidonnières, confrontés, vous le savez, des défis économiques majeurs du fait de la fin des quotas sucriers. Plusieurs régions de France accompagnent d'ailleurs la conversion des véhicules essence au bioéthanol E85 par l'installation de boîtiers homologués, épargnant ainsi à nos concitoyens l'achat d'une nouvelle voiture. Dans ce contexte, monsieur le ministre, les biocarburants apparaissent donc bien comme une réponse parmi d'autres au problème de pouvoir d'achat, d'environnement et d'emplois ruraux. Je répète, au problème de pouvoir d'achat, d'environnement et d'emplois ruraux. Ma question est donc simple. Pourquoi le gouvernement ne les intègre-t-il pas dans sa stratégie alors que la France est le premier producteur européen de biocarburants ? Merci, chers collègues. La parole est à François de Rugy, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député de Milly, je connais votre engagement ancien pour la filière biocarburants, la production d'éthanol en France, et on peut dire aujourd'hui que votre persévérance est récompensée, car aujourd'hui, les Français voient bien l'intérêt concret qu'ils peuvent trouver dans l'utilisation de ce carburant alternatif, disons-le, au pétrole. Et quand je dis et je répète et je dirai et je répéterai qu'il faut sortir du tout pétrole, qu'il faut libérer les Français du tout pétrole, c'est une voie parmi d'autres, car il y a évidemment de nombreuses voies et nous la poursuivrons dans le temps. En l'occurrence, le bilan carbone, comme on dit, c'est-à-dire les émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de production sont beaucoup plus faibles, évidemment, qu'avec l'essence issue du pétrole, et donc c'est une filière qui mérite d'être soutenue. Aujourd'hui, elle est compétitive, mais pourquoi est-ce qu'elle est compétitive ? Parce que d'une part, les prix du pétrole sont plus élevés sur les marchés mondiaux, l'éthanol qui sort des raffineries est au même prix que l'essence qui sort des raffineries, et par ailleurs, il est compétitif à la station-service, il est même très compétitif puisqu'il est beaucoup moins cher que l'essence, et j'incite en effet les Français à l'utiliser, car il est moins taxé, ce qui est logique, puisqu'il émet moins de carbone, et donc c'est tout à fait cohérent. Et par ailleurs, mon ministère a décidé de faciliter l'usage de cet éthanol, le E85, comme on peut le trouver dans les stations-service, en faisant une norme simple pour les boîtiers, les boîtiers qui permettent de transformer, en quelque sorte d'adapter, une voiture à essence, pour qu'elle puisse utiliser en toute sécurité pour les moteurs, et donc même une voiture d'un certain âge peut utiliser ce carburant, disons-le aux Français, il y a plus de 1000 stations-service en France qui distribuent ce carburant. Et pour finir, je ferai également, avec mon collègue de l'agriculture, une application souple et pragmatique de la directive européenne sur la mélasse sucrière, vous connaissez bien le sujet, ce qui permettra à la filière éthanol d'être toujours aussi compétitive. Merci, monsieur le ministre.